Salut tout le monde, et oui vous l'attendez, j'ai enfin la SMR en or, troisième et dernière partie. Donc là nous allons voir, il ne me reste plus que une double meurtre à faire, donc j'ai bien coupé les séances. Et vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire, à la fin de cette petite vidéo, il y a un bonus que j'ai fait lors des doubles XP, j'espère que ce petit bonus aussi va vous plaire. Donc nous allons commencer par ma double, et là, dès le départ, je vois un gars allongé, je le tue, et là il y en a un qui monte, bim, et voici ma double qui est effectuée. Donc la partie a continué, mais là on va passer au sanguinaire, donc voilà, je me balade, et je suis mort plusieurs fois. Donc là, un ennemi passe, l'allié me prend ma plaque, mais bon ça me fait quand même le meurtre. Et là, lui il a été, hop, là je tue le sniper qui m'avait tué juste avant, donc j'ai coupé la vidéo parce qu'elle était très longue, comme c'est de l'élimination confirmée. Et donc, avec trois parties, ça me faisait presque une heure, donc je les ai coupés. Là, je me fais flasher, donc un de mes potes a pris ma plaque. Moi, je ne suis pas là pour ramasser les plaques, mais juste pour faire mes sanguinaires. Donc je vais chercher l'ennemi dans son spawn, et là, je vois qu'il y en a un qui tue mon collègue, et bim, je le tue. Et puis, je récupère sa plaque, ça m'en fait trois, là je suis un peu en train de stresser, je recharge un peu n'importe comment, un peu à découvert. J'ouvre la porte, maintenant je passe par la fenêtre, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, et tout. Vous voyez, un peu le stress, vous voyez, d'avoir l'arme en or, et donc voilà, j'avais fait ma sanguinaire, donc j'avais mal compté, il ne m'en restait que un. Bien, donc là, c'est reparti pour dans une autre map, j'ai coupé, désolé, là on voit au début. Donc j'avance un peu à mon habitude, donc là, j'en ai tué un qui était caché, le deuxième qui monte, mais derrière moi, je n'avais pas vu qu'un ennemi m'a tué. Donc je repars avec ma SMR pour effectuer cette dernière sanguinaire qui, je pense, comme pour tout le monde, sont les plus durs. Et là, voilà, j'en tue un, je me dis, il y a le deuxième, et non, il a réussi à me tuer avant. Donc désolé, j'ai eu quelques problèmes avec les fichiers, normalement, je devais le faire en 4 parties. J'ai eu des problèmes avec l'enregistrement au niveau du son. Donc voilà, ben là, je me fais tuer, donc j'en profite pour parler. Ouais, j'ai eu des problèmes avec le niveau du son, donc c'est pour ça que je ne fais pas ça en direct. Et j'avais fait tout bien un truc en direct, vous ne devez même pas voir le son du jeu, parce que le son a été complètement effacé. Je ne comprends pas pourquoi. Donc là, je me fais tuer. Là, je vais vous dire, dans les commentaires classiques, j'étais un peu en train de rager. Mais je me dis, allez caméléon, il faut se reprendre. Et je me reprends avec ce meurtre, premier meurtre. Est-ce que ça va être la bonne ? Donc là, j'en ai vu un traversé, je pensais. Et de deux, mon pote a dû le tuer. Je reviens sur mes pas. Ça, c'est peut-être une erreur que j'ai souvent, c'est de revenir sur mes pas. Donc là, je tue le troisième, le quatrième qui est derrière. Et au bout de la quatrième, là, je rage. Je dis, j'y étais presque. J'ai fait une double à la fin. Comment ça se fait tout ? Mais allez, je repars à fond. Et là, j'en fais un premier meurtre. Deux, le gars qui campe toujours depuis toute la partie. Je me dis, est-ce que je l'attends là ? Non, je vais juste charger mon arme ici. Je voulais l'attendre. Hop, il est venu. Ça m'en faisait trois. Et là, quatre. Et de quatre, et là, voilà. Ma sanguinaire, suite avec un gars qui campait allongé. Donc, j'envoie mon drone. Et on voit, voilà, débloqué en or. Et aussi, pour tout le reste, en diamant. Donc, voilà, je vais vous parler du petit bonus qui m'a fait énormément plaisir. Et vous allez voir pourquoi, tout à la fin. J'espère que vous allez regarder vraiment le gameplay. Bon, ben, on voit que quelqu'un s'est connecté. J'avais pas enlevé les... Désolé, j'avais pas enlevé les notifications. Je devais pas la rec. Mais moi, le gâteau était branché. Donc, je l'ai récupéré à la fin. Donc, j'aurais pu enlever, mais ça s'aurait gâché. Je voulais vraiment avoir tout le début. Donc là, on voit que je fais deux bouffrages. Là, je me fais avoir deux fois d'affilée. Donc, je me dis, ah, pourquoi nous mettons... Il nous met cette vidéo. Mais vous allez voir. Donc, comme vous l'avez reconnu, je suis avec une Chikom. Qui est une des pistoles et mitrailleurs assez durs à utiliser. Et je vais vous dire mes atouts. J'ai pris comme atout fantôme. Pillard, comme vous pouvez le voir à l'écran. Quand je passe sur les corps, je prends aussi les médailles. Et je les pille. Avec masque tactique et d'austérité. Ça, ce sont, je pense, mes atouts que j'utilise le plus avec mes armes. Et sur mon arme, j'avais pris la visée holo. Un canon long. Et j'avais pris des balles perforantes. Surtout en hardcore, c'est bien à travers les murs ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je les avais pris. Donc, j'espère qu'on va bien m'entendre. Parce que je ne veux pas qu'il y ait encore des problèmes au niveau du son. Donc, voilà, cette partie, bim, je me fais tuer. Mais allez, je me dis, Caméléon, vas-y, vas-y. Tu peux faire une belle partie. C'est que le début, c'est de l'élimination confirmée. On a le temps. Voilà, je me fais avoir par l'hélico. Et je me dis, mais j'ai fantôme. Pourquoi il me voit ? Et j'ai compris quelque chose. Il ne me voit pas quand je ne tire pas. Mais comme je n'ai pas le silencieux, il me détecte au son. Donc, c'est pour ça que je me fais avoir par l'hélicoptère. Parce que tout à l'heure, je n'étais pas visible quand j'étais juste en dessous de lui. Mais quand je tire, j'étais visible. Donc là, je me dis, je vais me cacher un peu. Donc, vous voyez qu'il venait nous faire du respawn kill. Et là, j'en ai eu deux. Voilà, là, je le vois toujours. Je me dis, ah, je ne vais pas sortir. Je vais attendre. Je vais camper un peu. Même si je déteste ça. Mais c'est plus pour sauver ma vie. Et vous voyez, je ne campe pas trop. Je me mets, voilà. Et je me fais avoir par un fou droitement. Et là, je pense que j'en ai marre. Et je vais m'énerver. Je vais m'énerver vraiment. Donc, je vais aller dans le tas. Je vais foncer. Et je vais les matraquer. Donc là, j'enchaîne. Trois d'affilée. Je recharge. Je me dis, ouais, il y en a qui vont à lancer. Il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai bien fait. Vous voyez que là, il y en a deux sur le mini radar. Excusez-moi. Donc, j'en tue un quatrième. Et là, je me dis, je vais aller les chercher un peu. Et hop, je contourne. Je contourne. Et j'envoie un. Voilà. Hop. J'ai ma sanguinaire. J'ai ma sanguinaire et mon drone. Et je me dis, il m'a tué ici. Il doit être dans les parages. Donc, je vais aller le chercher. Donc, hop, je me fais tuer. Et j'y vais. Je fonce. Je fonce. Je me suis dit, ouais, j'ai réussi une sanguinaire. Je vais peut-être en faire une deuxième. Surtout que j'ai le drone d'activé. Comme je vois tous mes collègues aller par le chemin du milieu où je voulais passer. Donc, je les laisse. Et là, voilà, je vois des plaques. Mes collègues les prennent. Parce que c'est pas... Moi, j'aime pas trop voler. Mais des fois, quand c'est un snap qui tue, il va pas aller chercher sa plaque à 3 km. Donc, je me prends. Donc, la difficulté du mode hardcore, c'est ça. C'est que vos collègues, vos coéquipiers peuvent vous tuer. Et ça, je trouve ça complètement idiot que des alliés vous tuent. Des fois, ils le font exprès. Quand ils le font pas exprès, voilà, derrière un poteau, on voit pas le monde. Moi aussi, ça m'est arrivé ou quoi que ce soit. Mais bon, ça nous enlève, c'est vrai, nos séries. Donc, on fait bien attention. Et là, je commence à dire qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi avec fantôme, on capte ou quoi que ce soit. Donc, là, hop, j'en tue deux d'affilé. Ça me fait une double. Hop, je charge, je les vois sur mon capteur. Hop, j'en avais vu un deuxième qui fait le tour de... Qui me cherche. On fait que de tourner. Et là, je me dis, hop, pourquoi pas le contourner. Je vois qu'il a tué mon pote. Hop, voilà, j'ai vengé mon pote. Et je me fais tuer. Aïe, 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 ça fait mal. Et donc, je retourne vers leur spawn. Et je me dis, allez, il faut faire quelque chose là. Allez, fonce. Et les spawns ont encore tourné. Donc, c'est dommage qu'il y ait plein plus de spawn. On sait que quand on réapparaît d'un côté, ils sont juste en face. Donc, on attaque. On attaque. S'ils prennent le spawn, là, et je me dis, j'ai vidé un chargeur sur lui. Et j'arrive pas à le tuer. Comment ça se fait ? Je vous dis, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce gameplay ? Pourquoi il nous le montre ? Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Là, je vous le commente. En gros, je ne l'ai pas regardé plusieurs fois. Je le regarde avec vous après l'avoir fait. Et je le commente sur la vidéo en direct. Donc, voilà. Là, vous voyez, j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir. À faire une double. Là, il y a mon coéquipier qui me bloque. Et comme vous voyez, j'étais sur des escaliers à monter, descendre. J'ai eu peur qu'un ennemi m'attende à sortir ma tête. Hop, il y en a un qui est passé là. Là, je me fais une sanguinaire. Sans le vouloir avec... Comme là, j'envoie mon drone. Voilà, je me fais une tête en plus. Donc, grâce à mon drone, il y a les alliés qui me donnent des points. Donc, voilà. Je vois que leur spawn est là. Donc, j'ai un fou droitement. Et ma tourelle. Donc, voilà. Vous avez bien vu ce que je pouvais avoir comme série d'élimination. Donc, tourelle. Au début, drone. Faudroiement et tourelle. Donc, j'ai mis ma tourelle où je pensais qu'elle était le plus utile. C'est en haut, dans la petite itune là-bas. Et je continue un peu mon massacre. Et voilà, la 10 élimination d'affilée. Donc, j'ai à nouveau un drone que je lance. Là, je vois. Hop, je vais faire aussi mon fou droitement un peu à la va-vite. Le stress d'avoir fait 10 élimination. Donc, je me cale d'un côté. Vous voyez que mon drone me rapporte pas mal de points. Donc, je crois que mon fou droitement m'avait apporté un seul éliminé ou même zéro pour mon fou droitement. Donc, là, j'en ai un deuxième grâce à mes coéquipiers et aux plaques. Donc, là, je vois plein de petits points rouges. Donc, j'envoie mon fou droitement. Et j'ai eu ma deuxième tourelle. Donc, j'avais tué un allié. Et là, je me fais tuer. Donc, j'avais fait quand même presque, je crois, 13 kills d'affilée. J'étais super content de moi. Donc, là, je dépose ma deuxième tourelle. Et ma deuxième tourelle va faire pas mal de kills pour moi. Et ça, c'est magnifique. Voilà, là, il voulait tirer sur ma tourelle. Donc, je l'ai protégé. J'envoie mon drone. Je vois qu'il y a pas mal d'ennemis autour de ma tourelle qui, voilà, qui, justement, l'ont détruit. Oui, voilà, là, j'en ai vu deux. Encore une autre sanguinaire. Donc, dans la partie, c'était, je crois, ma troisième sanguinaire. J'ai à nouveau une tourelle. Donc, je la mets. J'ai un fou droitement que je balance vers leur spawn, vers le côté droit du middle. Voilà, ma tourelle fait pas mal de dégâts. La deuxième que j'ai repositionnée au même endroit que la deuxième. Donc, là, je me dis, je joue le tout pour le tout. J'y vais à fond. Donc, vous voyez, ma tourelle fait quand même pas mal de kills et tout. Donc, j'y go. Voilà, c'est la fin de la partie. Je me dis, j'ai fait quand même pas mal de kills. Comme vous avez pu le voir, j'ai même pas regardé les scores. Et au final, je fais du 52 à 18. Et j'étais super content de moi, quoi. 52 à 18. Là, on voit une kill cam où, comme on a gagné, ça doit être un allié qui me tire sur la tourelle. Ah non, on avait perdu, mais j'étais content de moi. 50, plus de 50 kills et 18 morts. Donc, grâce à ma tourelle. Ce que je peux vous dire, c'est que une tourelle, c'est bien pratique pour des kills. Donc, si vous voulez faire beaucoup de kills, prenez des tourelles, des trucs qui jettent, quoi. Donc, voilà, c'était Caméléon. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces verts parce que j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée et à très bientôt, les amis.